Salut, moi c'est Antoine, j'ai 35 ans, je suis guitariste, j'ai créé le blog Objectif Guitar. J'aide les guitaristes à progresser sur tout un tas de sujets, que ce soit l'improvisation, le rythme, l'harmonie ou encore l'apprentissage de morceaux via tout un tas de styles, que ce fait. Avant de commencer Blogueur Pro, j'étais à la fois prof de guitare à domicile et j'étais également intermittent du spectacle. J'ai eu la chance de faire énormément de concerts, de tourner avec des groupes et des artistes en France, en Europe. J'ai joué dans les plus belles salles parisiennes comme La Cigale, comme Le Trianon, Le Bataclan, plusieurs Zéniths en France, les plus gros festivals, au festival Solid Aise, au festival Garo Rock, Printemps de Bourges, les francophonies de La Rochelle. J'ai également fait des télés comme le plateau de Taratata. Mais au bout de quelques années, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, je progressais plus du tout dans mon activité. Et en plus de ça, j'ai commencé à me lasser de la vie parisienne. J'en avais marre de l'ambiance, j'en avais marre du métro. Ça, c'était vraiment un gros problème pour moi et j'avais vraiment besoin de changement. Je rentrais le soir tard, vers 20h30, 21h et je me disais « Ah non, c'est pas possible, il faut que tu changes de vie, tu vas pas aller comme ça dans le métro tous les jours jusqu'à je ne sais pas quel âge ». Et m'est venue en tête l'idée de donner des cours de guitare en visio. Ça a super bien fonctionné, au point que je me suis dit « Je vais créer un site internet, je vais créer des vidéos en ligne, des formations ». Alors évidemment, je n'y connaissais rien. Je commençais à regarder des tutos sur internet, comment monter un business, etc. Je suis tombé sur une pub Facebook d'Olivier qui proposait un webinaire. Je me suis inscrit à ce webinaire, j'ai suivi sa conférence qui a duré à peu près deux heures. Et à la fin de la conférence, je me suis dit « Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il faut faire ». Et sans aucune hésitation, c'est de cette manière que j'ai rejoint Blogueur Pro. Parfait, très bien. Ensuite, je vais jouer un Mi Mineur 7. Donc là, on est dans mon studio, c'est ici justement où je travaille sur mon blog, que je donne mes cours, que je fais mes vidéos également, mes vidéos YouTube et mes formations, etc. Mais c'est un lieu aussi assez particulier pour moi, dans le sens où toutes les guitares ici ont une histoire. Il y a ma guitare préférée, il y a ma toute première guitare acoustique. J'ai acheté celle-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur quand je suis allé dans un magasin à Paris. Ça reprend un peu tous les codes des années 60, soit les sérielles. Ça, pareil, c'est un modèle customisé. Ah oui, effectivement ! Ma toute première guitare électrique qui est ici, pareil, qui prend un petit peu la poussière. Toutes ces guitares ici ont une vraie valeur sentimentale. Moi, je suis originaire des Ardennes à Sedan. Donc, après avoir déménagé de Paris, je suis arrivé ici à Sedan. Et c'est super parce que ça me permet d'être déjà au plus proche de ma famille. On a un grand terrain familial et j'adore passer du temps l'été là-bas, me poser des heures à lire ou à rester en famille. Ça, c'est assez important pour moi. J'adore la randonnée. Ça, c'est super important parce que ça me permet de me reconnecter avec moi-même. Mais c'est important parfois de totalement déconnecter, et ça me permet aujourd'hui, en tout cas, d'avoir un réel équilibre entre activité pro et me recentrer sur moi-même. Je me suis dit, qui crée un blog sur la guitare ? Il y a déjà énormément de vidéos sur le net. C'est déjà saturé. J'hésitais entre une niche et un environnement concurrentiel et j'ai choisi l'environnement concurrentiel. Olivier nous apprend à nous démarquer en mettant en avant notre personnalité. Et c'est ce que les gens cherchent en réalité. Ce que les gens achètent, avant tout, c'est une personnalité. J'avais peur du regard des autres, surtout du monde professionnel. Ça faisait un petit peu, je passe du Stade de France, du Bataclan, à je fais des vidéos dans ma chambre. J'en avais parlé Olivier et Olivier, lors d'un coaching commun, il m'a dit, tu vas avoir peur et le faire quand même. Tu vas faire quatre vidéos le mois prochain. J'ai écouté Olivier, je l'ai fait et je me suis rendu compte que c'était rien au final. Et encore plus, c'est que même les professionnels du métier de la musique m'ont encouragé à le faire. Super Antoine, continue dans cette aventure. Test, one, two, test. Salut, c'est Antoine de Objectif Guitare. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la gamme pentatonique. Je vais vous livrer mes secrets. Le gros avantage de la formation Blogueur Pro, c'est qu'on est constamment guidé par Olivier. C'est vraiment une structure en mode pas à pas. Ce qui fait que, malgré toutes les choses qu'il y a en effet à mettre en place, il n'y a jamais de lassitude ou de moments complexes où on a besoin de s'y connaître en informatique. Souvent, justement, j'ai des amis qui me disent, oh mais Antoine, tu as créé un site internet, tu as dû faire du code, tu as dû faire plein de choses compliquées. Et au final, quand j'y repense, la création d'un site internet, c'est limite ce qui était le plus facile. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des connaissances en informatique particulières pour se relancer dans l'aventure Blogueur Pro. Je définirais Blogueur Pro comme un moyen d'accéder à une certaine liberté. Et ça, c'est quand même assez important. Moi, je ne me vois pas faire quelque chose que je n'aime pas. Ça fait 15 ans que j'ai la chance de faire de la musique. Et finalement, Blogueur Pro, c'est la continuité de mon activité. Au tout début de l'aventure, je passais énormément de temps sur Blogueur Pro. Alors évidemment, il faut suivre les cours. Et ensuite, je passais du temps à créer des vidéos parce qu'encore une fois, je suis novice. Donc, je travaillais globalement quasiment tous les jours sur la formation. D'autant plus que j'avais besoin de créer une communauté assez rapidement parce que j'ai créé un blog dans un environnement assez généraliste et concurrentiel. Et il a fallu très rapidement se démarquer. Donc, je travaillais tous les jours environ 3, 4, voire 5 heures par jour. Alors, actuellement, je vis partiellement de mon blog. Et en parallèle, je continue à donner des cours de guitare en visio. Progressivement, je suis en train de donner beaucoup moins de cours. Et à terme, mon objectif, évidemment, c'est de vivre totalement du blog. Actuellement, je travaille environ 12-15 heures par semaine sur mon blog. On ne fait jamais la même chose au final. Il y a ce côté-là non-répétition du geste. Un jour, je vais tourner une vidéo. Le lendemain, je vais peut-être faire un coaching commun avec les membres de ma formation. Il y a aussi des périodes plus creuses où là, par exemple, je vais moins travailler. Je vais, sur un coup de tête, rejoindre des amis. Ça vaut vraiment le coup puisque, une fois que la formation est en ligne, mes élèves sont totalement autonomes et suivent la formation sans que je sois présent. J'ai fait mon tout premier lancement il y a un an. J'ai fait 37 ventes avec un total de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Lors de ce premier lancement, j'avais environ 1 600 abonnés à ma newsletter et au final, si on fait la moyenne, chaque prospect m'a rapporté 5,80 euros. Cinq mois après le premier lancement, j'ai évidemment fait un second lancement. Alors, il a un tout petit peu moins fonctionné. J'ai dû faire environ 7 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai fait ensuite un troisième lancement il y a quelques mois où là, j'ai fait 8 000 euros de chiffre d'affaires. Sur un an, j'ai fait environ 25 000 euros de chiffre d'affaires. Avant Blogueur Pro, je n'avais jamais vraiment voyagé. Je ne prenais pas du tout de temps pour moi. Et pour célébrer le succès de mes lancements, j'ai fêté ça en faisant un voyage de 15 jours à New York que j'ai absolument adoré. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube pour pouvoir dégager un revenu. Personnellement, j'ai environ 2 300 abonnés à ma newsletter et 3 900 abonnés à ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas énorme. Et c'est largement suffisant pour dégager un revenu. On a environ 15 000, 16 000 habitants à Sedan. Pour vivre de la musique, en général, il faut aller dans les grandes villes, Paris, Lyon ou Marseille. Moi, actuellement, dans ma ville, je pense être le seul à vivre de la musique et ça, c'est l'avantage de Blogueur Pro. Il faudrait même vivre dans un village. On a juste besoin d'une connexion Internet. J'ai un loyer qui est dérisoire par rapport à Paris, donc c'est aussi un des autres avantages. Autour de moi, je parle régulièrement de Blogueur Pro. J'essaye de motiver mes amis à rejoindre l'aventure. Voir régulièrement les succès des membres, ça booste au quotidien. Actuellement, je suis en contact avec certains membres de Blogueur Pro. On se fait des calls en visio très régulièrement. Ils en sont au même niveau que moi et on se donne des astuces pour améliorer nos lancements. La communauté Blogueur Pro, elle permet de s'aider mutuellement. Puis, évidemment, l'ambiance est hyper bienveillante. Avec le blog, j'ai vraiment l'impression d'être utile au quotidien. Tous les matins, lorsque j'allume mon ordinateur, lorsque je me connecte à ma boîte mail, j'ai toujours un message en mail de soutien, de remerciement. Merci Antoine pour ta pédagogie, merci pour le contenu que tu crées. De se sentir utile, ça me booste à créer du contenu, ça me booste à créer de nouvelles formations. C'est vraiment une vraie richesse. Il y a un côté très humain que moi, j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pouvoir travailler, évidemment, de chez moi avec simple connexion Internet et parfois aussi balayer tout ça, me déconnecter totalement d'Internet ou lire pendant des heures. Alors, je n'ai absolument aucun regret d'avoir rejoint Blogueur Pro. Le retour sur investissement, il est d'une part énorme, il peut arriver très, très vite. Forcément, le salariat, on a cette idée-là que c'est certain, alors que pas vraiment en réalité. Avec un blog, vous avez la chance d'une part de vivre de votre passion. Et en réalité, on se sent beaucoup plus en sécurité avec le blog puisque je gère moi-même mon projet. Et une fois qu'on a franchi le cap, on se rend compte que ce n'était pas grand-chose. Et encore une fois, il y a un potentiel de développement qui est énorme en termes de revenus. Donc, il n'y a vraiment pas lieu d'hésiter. Merci. Merci.